Brigitte Macron, une théorie conspirationniste ébranle l'opinion publique. Depuis plusieurs mois, une théorie surréaliste secoue le monde en ligne et les médias traditionnels, Brigitte Macron, l'épouse du président français Emmanuel Macron, serait en réalité un homme. Cette rumeur, d'une absurdité manifeste, a pris de l'ampleur et a réussi à se frayer un chemin jusqu'au sein des foyers français. Blast a enquêté sur l'origine et a propagation de cette théorie aussi tentaculaire que farfelue. Le 10 décembre 2021, une femme se présentant sous le nom de Natasha Ray, se déclare journaliste indépendante et diffuse en direct sur Internet une interview de 4 heures. Avec une obsession presque maladive, elle expose ses arguments, convaincue qu'il y a quelque chose d'anormal dans l'apparence physique de la première dame. Après trois ans d'enquête, prétend elle, elle affirme avoir découvert des incohérences dans l'arbre généalogique de Brigitte Macron et avance l'idée ahurissante que celle-ci serait en fait Jean-Michel Tronieu, son frère aîné ayant subi une transition de genre dans les années 80. Selon Natasha Ray, toute la vie de Brigitte Macron ne serait qu'une construction, son ex-mari et ses enfants n'étant que des fabrications. Malgré l'absence totale de preuves tangibles, chaque détail, aussi minime soit-il, semble valider sa théorie. Accompagnée d'Amandine Roy, se présentant comme une médium et une lanceuse d'alerte, Natasha Ray diffuse sa théorie sur différentes plateformes en ligne, cumulant des centaines de milliers de vues. Sur sa page Facebook, elle dénonce une prétendue cabale visant à étouffer la vérité, vilipendant le gouvernement et les médias français qu'elle accuse de complicité. Cette rumeur prend une nouvelle dimension lorsqu'elle est reprise par la revue d'extrême droite Faits et Documents, connue pour ses positions controversées. Publiée dans le cadre d'une série spéciale sur Brigitte Macron, l'enquête de Natasha Ray côtoie un amalgame de théories complotistes, allant de l'homosexualité présumée d'Emmanuel Macron à des accusations d'influence satanique. Malgré les délégations du directeur de la publication de Faits et Documents, qui affirment que Natasha Ray n'est pas l'auteur de l'enquête, la rumeur continue de se propager. Sur les réseaux sociaux, des comptes affiliés à l'extrême droite contribuent à la diffusion du hashtag « Dies Jean-Michel Trogneux ». Des personnalités controversées, telles que le chanteur Francis Lalanne, amplifient la rumeur, tandis que des sites complotistes publient l'enquête de Natasha Ray dans son intégralité. Face à cette avalanche de spéculations infondées, la réaction de l'Élysée se fait attendre. Brigitte Macron, interrogée sur le sujet lors d'une interview télévisée, esquive habilement la question. Son silence apparent alimente les théories les plus folles, renforcées par l'absence de mise à jour de son agenda officiel depuis plusieurs mois. Malgré les démentis et le manque de preuves tangibles, cette théorie continue de susciter l'intérêt et de diviser l'opinion publique. Dans l'attente de réponses claires et vérifiables, la question de l'identité de genre de Brigitte Macron demeure un sujet de débat aussi improbable que persistant. L'identité de la Conférence – Sous-titrage FR 2021